Bonsoir, professeur Héroux. Bonsoir, Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous aujourd'hui au lendemain d'une superbe émission que vous avez donnée hier sur les ondes de Réinfo Québec en compagnie d'André Fortier, de Jean Hudon, de José Lévesque. Ce soir, je trouvais intéressant de poursuivre cette discussion avec vous sur le sujet, de faire du pouce un peu sur le sujet que vous avez traité hier avec eux et de pouvoir l'exposer justement à notre auditoire ce soir. Bonsoir, professeur Héroux, pourquoi la 5G? Pour qui la 5G? La 5G, c'est l'expansion des ondes électromagnétiques, l'enrichissement d'un milieu électromagnétique. Mais ce dont je veux parler ce soir, Jean-François, c'est comment ça se produit dans la société quand on ensevelit la réalité sous le papier. La science montre clairement que les ondes électromagnétiques sont dommageables en fait et qu'il faudrait, comme les produits chimiques, contrôler l'environnement électromagnétique. Mais ça ne fait pas l'affaire de certaines entreprises qui veulent avoir les coudées franches pour en mettre et en mettre et en mettre. L'Organisation mondiale de la santé, elle supporte maintenant ce qu'on appelle une dizaine de revues systématiques. Ça, ça veut dire que sur 10 différents sujets, on va recruter des supposés experts et qui vont donner un avis sur la nocivité ou la non-nocivité des ondes électromagnétiques. Et en fait, ces revues de l'Organisation mondiale de la santé sont destinées à permettre à l'industrie de montrer patte blanche, il n'y a pas de problème, tout ce qu'on vous a vendu c'est bon et on va vous en vendre encore. Mais en fait, c'est une job de bras qui se produit là. Et je pense que l'auditoire comprend vraiment comment ces choses-là se déroulent en général, mais je veux l'illustrer dans ce cas-ci. On sélectionne les arbitres. En d'autres termes, les gens qui font ces revues systématiques-là sont triés. On sélectionne les travaux scientifiques qu'on va évaluer. Et on a des compilations tendancieuses des données pour arriver à un certain résultat. Donc, je veux parler ici d'un article. L'article de Caripidis et de dix autres personnes qui est publié dans Environment International. Et je te fais cadeau, Jean-François, d'un article de 52 pages sur le sujet que tu pourras lire. Bien, merci. Tu l'auras sur ta table de chevet. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun auteur qui, dans le passé, a publié pour illustrer les effets sur la santé des ondes électromagnétiques qui a été invité par l'OMS pour participer à aucune de ces revues-là. Donc, il y a eu une exclusion totale qui a été faite. Ce qu'on a fait dans le cas de cet article-là, c'est que… Vous savez où il y a eu une exclusion parce qu'on voulait manipuler l'information? Mais absolument. En d'autres termes, on ne voulait pas avoir de gens qui étaient connaissants des impacts sanitaires des ondes électromagnétiques. Dans le cas de cet article-là, de Caripidis, il y avait un ou deux bons épidémiologistes qui sont là pour la crédibilité de l'article. Il y a dix auteurs. Mais il y a plusieurs membres de l'ICNERP. L'ICNERP, ça, c'est un petit groupe qui a été concocté par l'industrie pour supporter des niveaux extrêmement élevés d'exposition aux ondes électromagnétiques pour permettre toutes les histoires de cellulaires et ainsi de suite. Et il y a évidemment quelques suiveux, des gens qui sont honorés d'être auteurs d'un article de l'OMS. Donc, il y a tout ça là-dedans. Donc, il y a 63 articles qui ont été sélectionnés par Caripidis. Et les méthodes que les auteurs ont utilisées pour évaluer l'information sont extrêmement tendancieuses. Je fais partie d'une commission internationale sur les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Et nous, on a des excellents épidémiologistes. On a fait la revue de cet article-là. Et on a neuf plaintes. Neuf plaintes sur cet article-là, qui sont des plaintes techniques. Donner beaucoup d'importance à de mauvaises études. Des indicateurs imprécis de l'exposition ont été reclus. L'exposition aux ondes électromagnétiques. On a retenu des données qui ont suivi les sujets sur des intervalles de temps trop courts. Parce que, par exemple, dans le cas du cancer, ça prend du temps à se développer, ça. Donc, on prend des études qui sont courtes. Pauvre analyse des études positives. Mélange entre études cohortes et cas témoins. Ignorer les expositions asymétriques. Téléphone d'un côté ou de l'autre. Et le changement dans le positionnement des antennes de cellulaire au cours du temps. On les a descendues plus près, la thyroïde. L'évaluation arbitraire des risques de biais. Cette étude-là, on ne l'aime pas tellement. Pour des raisons obscures, qui sont internes aux délibérations du comité. Mauvaise interprétation des données sur l'évolution des taux de cancer au cours du temps. Non-respect des directives scientifiques pour les revues systématiques et les méta-analyses. C'est ça, c'est des cibles. Les méta-analyses, ça. Et sous-déclaration généralisée des conflits d'intérêts des arbitres. En d'autres termes, quand on recrute des arbitres qui sont au préalable convaincus d'une erreur scientifique qui est qu'il y a seulement la chaleur qui affecte les réactions aux ondes électromagnétiques, on a déjà pipé le dé de manière scandaleuse. Mais qu'est-ce que gagne l'OMS à falsifier volontairement des données par rapport aux conséquences du cellulaire, de la 5G ou des champs électromagnétiques? Jean-François. Mais Jean-François, tu n'as jamais fait la revue des gens qui subventionnent l'OMS? Moi, j'ai la réponse. Je ne vais pas y parler pour que vous puissiez le communiquer à nos auditeurs ce soir. Il y a des influences extrêmement. Et l'OMS ne fait pas toujours des choses maléfiques. Mais dans certains cas, elle agit de manière très négative. Comme par exemple, dans le cas des radiations ionisantes, est-ce que tu savais, Jean-François, que suite à Tchernobyl, il y a eu seulement 30 morts? Non. Tu ne savais pas ça. Ce n'est pas très réaliste quand on considère la catastrophe et l'irradiation. Mais il y a eu une entente entre l'OMS et ce qui est en fait l'Organisation atomique, l'Agence internationale de l'industrie atomique, qui dit que l'OMS ne peut pas interférer avec les activités des centrales nucléaires. Et donc, il y a une autre loi qui n'est pas écrite encore, qui dit que l'OMS ne peut interférer avec l'industrie du sans-fil, parce que c'est trop important financièrement. Donc, la santé des gens est mise de côté et on favorise une industrie. Pourquoi? Pour avoir des faveurs d'institutions comme Apple, comme Gates. Est-ce que la raison, c'est vraiment de favoriser justement ces lobbies-là, parce que c'est des puissants lobbies qui graissent peut-être la patte, ou c'est aussi parce qu'on veut pousser un narratif, faire avancer un agenda et puis emmener justement une technologie mondiale pour amener une intrusion puis un crédit social dans la société? Ça, c'est du semi-conspirationnisme. Moi, je ne m'intéresse pas tant que ça à cet aspect-là. Je pense que du seul point de vue de la protection de la santé de la population, on devrait modérer l'exposition aux ondes électromagnétiques. Mais probablement, tu as parfaitement raison. Et nous, à la Commission internationale sur les effets des champs électromagnétiques, on a écrit des réponses à cet article-là en particulier. Oui, je vois ça. Vous faites quoi avec vos neuf recommandations ou neuf plaintes que vous avez? On écrit à cette revue-là, qui s'appelle finalement Environnement international, et on leur dit, regardez dans cet article-là, il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens. et ils nous disent, bien, on n'est pas sûr qu'on va publier vos critiques, à moins que vous les atténuiez. On pense que c'est un peu violent. Et eux aussi, ils veulent recevoir des subventions. Donc, il y a une situation politique qui est relativement difficile. Et là, je m'excuse auprès du public en général, des gens qui ont des difficultés avec des problèmes de santé reliés aux ondes électromagnétiques. Dans le fond, la science, je le la représente. On devrait comprendre partout qu'il faut agir de manière prudente vis-à-vis des expositions-là. Et là, j'essaie de justifier pourquoi c'est tellement difficile d'amener la science à avoir un impact. C'est que la science devient de plus en plus politique. Est-ce que ça surprend? Non, on l'a vu avec la crise sanitaire puis les lobbies pharmaceutiques. Ça ne me surprend pas. En même temps, c'est décevant de voir comment aujourd'hui on vit dans une société très, très, très mensongère qui préfère faire la promotion du mensonge que de divulguer la vérité. Effectivement, mais dans un article de 52 pages, on peut lentement déplacer la vérité vers la fausseté. En d'autres termes, dans des techniques comme l'épidémiologie, il y a beaucoup de décisions. C'est un peu comme changer la position des poteaux des buts dans un sport. Et on fait ça petit à petit et ça se fait presque automatiquement quand on a des arbitres qui ont des convictions qui ne sont pas basées en fait sur la science, qui sont basées sur des préjugés qui ont été popularisés par l'industrie. Ce qui est vraiment déconcertant, c'est que basé sur une fausse étude dans laquelle on a falsifié des données pour tempérer justement l'industrie de sorte qu'elle puisse continuer à aller voir ses subventions puis générer ses milliards parce qu'on parle des lobbys ultra-puissants, ont réussi à faire changer des lois à travers des pays. J'écoutais hier, en Europe, on a réussi à changer des lois pour emmener la 5G à l'intérieur des bâtiments. Oui, je pense que c'est relativement… ça illustre très bien la mentalité de l'industrie. L'industrie veut une expansion illimitée. On veut avoir ça à l'intérieur des bâtiments, on va vouloir l'avoir à l'intérieur de votre chambre à coucher. Ça va être une obligation, ça va être un droit acquis. Il y a quelque chose de ridicule dans tout ça. C'est que quand on ne veut pas d'un service ou quand ce service-là est dangereux pour la santé, il devrait avoir des réactions rationnelles qui se développent. Mais en pratique, il y a des difficultés incroyables pour ramener, je dirais, les politiciens, les décideurs vers une réalité plus raisonnable. Oui. Je sais que vous avez répondu en partie, pas en totalité à ma question. Mais qu'est-ce que ça pourrait cacher la mise en force, puis la propagande, puis la promotion de la 5G à travers le monde? Je pense que c'est en général l'utilisation de la technologie pour gagner du contrôle. La technologie propose toutes sortes de méthodes de plus en plus sophistiquées pour contrôler les gens, pour cueillir des données. Et malheureusement, les gouvernements, tout comme les entreprises, sont fascinés, sont intéressés par non seulement les économies que la technologie peut apporter, mais par le contrôle sur les gens. Finalement, qu'est-ce qui fait peur à un politicien? C'est de perdre les élections. Et si on a plus d'informations, probablement on est mieux informé, on peut stabiliser en quelque sorte sa destinée politique. Il y a peut-être quelque chose de genre là. Et ça nous permet, la technologie, de contrôler les gens de manière de plus en plus détaillée. Ce qui, dans le fond, va à l'encontre, je dirais, d'un instinct humain profond, qui est le désir d'avoir une certaine liberté dans notre vie. Oui. Est-ce que tout ça pourrait expliquer l'aide sans fond que les gouvernements octroient à ces industries-là? Bien, je ne sais pas. Je pense que pour les gouvernements, un motif immédiat, c'est de stimuler la croissance économique. Parce que la croissance économique amène des taxes, amène des impôts et toutes sortes de choses comme ça. Donc, pour eux, dans leur désir immédiat de conserver le pouvoir dans la prochaine élection, toute activité économique est extrêmement intéressante. Mais, par exemple, dans le cas de la 5G, on sait que les lobbies de l'industrie des télécommunications demandent au gouvernement de leur donner de l'aide pour déployer l'infrastructure extrêmement gourmande qui est nécessaire. Donc, initialement, l'industrie présente la 5G comme une ouverture remarquable de la technologie. Mais finalement, ils veulent qu'on la paye et qu'on la paye très cher, même si son utilité est douteuse. On sait que l'Internet, il y a une augmentation croissante et rapide. Mais la raison pour laquelle le trafic sur l'Internet augmente très rapidement, c'est qu'il y a à peu près 50 % du trafic sur l'Internet qui est un trafic criminel. Ce sont des activités automatisées d'ordinateurs. Et on sait que sur l'Internet, on dit que la pornographie a bâti l'Internet. Donc, l'Internet, ce n'est pas en soi une vertu. Et le téléphone cellulaire, c'est un outil intéressant, mais c'est aussi un jouet. Et ce n'est pas absolument nécessaire dans nos vies. Et on tend à perdre la perspective quand on écoute seulement les commanditaires ou la publicité de l'industrie. On crée des besoins et une surconsommation qu'on n'a pas réellement besoin en réalité. Effectivement. Moi, j'ai un téléphone cellulaire, mais c'est extrêmement rare que je l'actionne. Parce que je me suis rendu compte que je désirais dans ma vie une certaine tranquillité d'esprit et ne pas être continuellement victime des appels de l'extérieur. Et les courriels, c'est un peu la même chose. On arrive au bureau le matin et il faut déblayer, un peu comme déblayer la neige en hiver, tous ces messages-là qui sont abusifs parce qu'il y a une grande partie de ces messages-là qui sont totalement inutiles. Mais vu le fait que c'est gratuit et que c'est facile, on a un genre d'excès de ces communications-là. Pourquoi la 5G et non pas la fibre optique? Parce qu'aujourd'hui, puis encore là, je ne vais pas vous faire dire des choses ou vous emmener à vous compromettre si vous n'êtes pas à l'aise, mais on pousse une technologie 5G en même temps qu'on veut de plus en plus que nos villes soient intelligentes et qu'on veut pousser des villes à être des villes 15 minutes et qu'on retrouve aujourd'hui un million d'Internet des objets, des IoT, des bidulques, pour retracer un million au kilomètre carré. C'est énorme. Est-ce que la 5G favorise ça plus que la fibre optique? Est-ce que c'est cette intrusion-là qu'on veut emmener à contrôler une population qui passe par le 5G plutôt que de passer par des technologies qui sont plus ou moins néfastes, je devrais dire, pour la santé? Effectivement, la fibre optique qui a une capacité incomparablement plus grande que le sans-fil, c'est une technique de télécommunication vis-à-vis de laquelle, sur la base de la santé humaine, on ne peut pas avoir d'objection parce que c'est très efficace du point de vue énergétique et ça n'irradie absolument pas l'utilisateur. Donc, si un individu veut avoir des montagnes et des montagnes de données à travers une fibre optique du point de vue de sa santé, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est le sans-fil, parce que le sans-fil implique une radiation de plus en plus foisonnante dans l'environnement. Et ça, ça affecte notre santé déjà et ça va l'affecter de plus en plus. Donc, il n'y a pas seulement les électrosensibles qui sont en jeu, il y a également notre santé. Si vous ne savez pas que vous avez été déjà affecté par les radiations électromagnétiques de l'environnement, c'est que vous n'êtes pas informé. Et c'est cette réalité-là que l'Organisation mondiale de la santé contribue de manière immorale à cacher. Et je pense que c'est extrêmement répréhensible. Quand on a au sein de l'Organisation mondiale de la santé un homme comme Bill Gates qui favorise l'eugénisme, peut-être qu'on ne doit pas, puisqu'il y a un principal donateur de l'OMS, peut-être qu'on ne doit pas se poser trop de questions par rapport aux falsifications qui viennent justement en lien avec notre santé dans la promotion de papiers falsifiés pour permettre l'expansion d'une technologie aussi néfaste pour la santé. Effectivement, quand on reçoit des dons de millions et de millions de dollars, c'est inévitable qu'il y a des ficelles qui suivent. Et ces ficelles-là peuvent avoir des effets dramatiques. Et ce qui est triste, c'est que les influences qui mènent à des non-sens, comme ce qu'on vit vis-à-vis du sans-fil, ce sont des crimes qui sont des petits crimes qui, je dirais, se répandent dans une profession, qui se répandent dans une société et auxquelles on s'habitue. En d'autres termes, c'est évident en 1923 que le plomb était neurotoxique. Ça n'a pas empêché General Motors de le mettre dans l'essence. Et on a vécu beaucoup d'exemples comme ceux-là. La pression de l'industrie pour faire des profits, apparemment, est beaucoup plus importante que des choses plus fondamentales. Est-ce qu'il y a des choses plus fondamentales, Jean-François, que l'argent dans la vie? Absolument. Là, vous parlez à quelqu'un qui a des valeurs, c'est sûr. Est-ce que vous avez l'impression, professeur Héroux, dans votre domaine d'activité, d'être un peu comme Georges Bouchimi, un Jean-Baptiste qui crie dans le désert, puis qui fait face à des lobbies extraordinaires, puis qu'on veut faire taire pour ne pas divulguer la vérité, parce que ça pourrait enclencher une peur qui viendrait soustraire peut-être certains profits au sein de ces grandes organisations-là? Oui, mais heureusement, je ne suis pas seul. Finalement, il y a beaucoup de gens, de scientifiques à travers le monde qui ont publié des milliers d'articles qui documentent les effets sanitaires des ondes électromagnétiques. Donc, la grande majorité, je dirais, de la communauté scientifique, celle qui n'est pas triée sur le volet pour les intérêts de l'industrie, est totalement dans le sens que j'indique. Je comprends, mais on la censure quand même, cette... Malgré tout, lorsqu'il s'agit d'institutions puissantes et prestigieuses, on réussit à élaguer la vérité pour aboutir à quelque chose qui est finalement un mensonge. Voilà. Donc, aujourd'hui, la vérité est devenue le mensonge, puis le mensonge est devenu la vérité. J'espère qu'un jour, ça va se rétablir. J'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Héroux. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...